... Avant, l'atelier de Sébastien Hülzahner donnait sur la rue. Pour éviter de se faire répier par les passants, il décida de transformer cet espace visible de la rue en vitrine dédiée à l'art contemporain. ... ... Alors, pour l'anecdote, là, c'est identité remarquable en braille. Pour les gens qui n'y voient rien. Il y a des artistes qui sont présentés tous les mois, donc ils sont traités comme des identités remarquables. Ce que je voulais, c'était proposer une diversité de choses et qui sont parfois éloignées les unes des autres, les faire résonner entre elles. Oui, les passants s'arrêtent toujours, les passants laissent parfois des mots dans la boîte aux lettres. En fait, l'intérêt de la vitrine, c'est justement qu'il n'y a pas d'interface entre le... Ce n'est pas des visiteurs, mais le regardeur, on va dire, et à part une vitre, il n'y a pas d'explication particulière, mais on est en lien direct avec ce qui est montré, sans qu'il y ait de pédagogie, de seuil symbolique à passer, comme une galerie, une chose comme ça. C'est directement adressé au commun des mortels, comme je suis moi-même. Moi aussi, je suis artiste aussi, je fais de la sculpture, je fais aussi de la peinture, enfin, je fais des choses. Ça, c'est pommes de terre plâtrées. J'en ai fait un certain nombre, j'ai plein de cartons en bas. Enfin, il y a plein de choses à dire là-dessus, mais je ne peux pas tout dire, parce qu'il y a une dimension un peu secrète. Alors là, en ce moment, comme je suis dans les petits cailloux, en fait, c'est des petits cailloux d'aquarium numérotés, qui donnent des histoires de probabilités mathématiques, mais je ne suis pas mathématicien du tout. Je trouve ça intéressant, parce que ça donne une idée d'une lecture un peu infinie, tout en restant dans du petit, du micro, du dérisoire. Donc, en fait, il y a les deux choses, il y a l'infini et puis il y a des choses dérisoires. Donc, c'est pour ça que je m'amuse tant avec ça. Et je crois que je vais, pour partie, réutiliser ces choses-là avec des numéros. Mais ça reste à travailler dessus encore. L'art contemporain, je ne sais pas ce que c'est. L'art contemporain, il y a plusieurs strates. On participe à certaines choses dedans ou pas. C'est plusieurs milieux qui se coagulent plus ou moins. Donc, l'art contemporain, je ne sais pas. L'art, peut-être plus. CULTURZ CULTURZ